salut tout le monde salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on joue contre l'un de nos meilleurs potes hugo c'est un joueur qui comme nous a commencé le padel récemment il joue très bien au tennis et dernièrement il s'est vachement amélioré au padel il joue très bien au padel il est gaucher et du coup on a aussi trouvé un autre joueur sur le groupe le groupe de padel du club dans lequel on joue voilà qui apparemment beaucoup joué à l'étranger fait quelques tours dans l'étranger c'est pas mal entraîné là bas donc je pense que ça va être sympa mon objectif principal ce sera les lobes d'essayer de continuer sur les progrès que j'avais déjà fait en lobe d'essayer de bien remettre long assez haut également les vitres d'essayer de laisser passer un maximum en défense mais même sur des balles un peu plus neutre et notamment sur les vitres latérales voilà j'ai essayé de me concentrer là dessus bah moi ça sera pareil les lobes aussi je trouve que c'est un des nombreux points de mon jeu mais peut-être celui où je me suis plus rendu compte que c'était un très important en fait d'être bon en lobe et je trouve que j'en fais pas assez qui sont souvent trop courts donc ça va être ça et ça va être aussi d'être un peu plus tonique sur les jambes j'ai l'impression que je joue pas mal de balle un peu les jambes tendues là en regardant les dernières vidéos donc voilà je vais essayer d'être plus tonique plus bas sur les jambes plus dynamique et ben voilà c'est parti allez c'est parti pour ce match face à bertrand et hugo let's go bertrand du coup joueur de gauche et du bon point pour conclure ce premier jeu sur un super par quatre de mathieu ce qui se passe avec la latérale aussi avec la ligne du milieu là vous pouvez voir que j'ai changé de raquette en fait hugo m'a prêté la sienne belle volée là va sans doute être la prochaine raquette que je vais acheter parce que celle que j'ai la but panel là se casse sans que je fasse rien avec donc c'est vrai qu'elle est un peu fragile deux fois il a tapé un peu avec la vite sans faire esprit elle s'est fissurée instant allez un bon point encore super bien joué on commence bien le match là on est solide on rentre bien dans la balle et ça fait balle de break directement voilà je crois à la bande elle a bien fusé quand même bien joué allez 2-0 ouais j'ai bien connu le filet c'est surprend les mots ouais du coup bertrand joueur qu'on ne connaît pas mais voilà on a on a mis un message sur le groupe et on a tout de suite vu que c'était un joueur qui jouait très bien pas d'aide il défendait bien il avait une bonne volée il avait vraiment il avait des bonnes zones ce match aussi il avait vraiment des bonnes zones et hugo qui aussi joue pas mal à l'année il joue souvent donc il joue bien ouais après il joue avec des gens qui sont très bien moins fort que lui donc c'est dur de progresser mais au moins il maintient son niveau et hugo on le connaît bien en fait on joue tous ensemble au tennis depuis qu'on est tout petit et puis c'est un très bon joueur de tennis sur les deux bases donc là mon pote est très bon joueur de tennis il a une très bonne main bien remis ça bien joué avec la vitre là comme vous pouvez voir comme vous pouvez voir Matt Kamiri s'est passé et là j'aurais peut-être dû la prendre je le retrouve un peu coincé elle prend la double au fond elle s'est bien collée j'aurais peut-être dû la prendre avant allez quand même on a balle de double break là 40-15 enfin 15-40 du coup voilà je fais bien l'effort sur les jambes comme vous pouvez voir là ça se voit quand même ah dommage l'obé un peu court quand même mais Hugo qui se matche bien le match Matt c'était pas très loin allez on a une deuxième chance tu la remets un peu comme tu peux bien avancé ça l'a surpris il a bien joué 4-0 début de match un peu inattendu on s'en sort bien pour l'instant c'est cool faut essayer de maintenir ça super ce match là comme vous pouvez voir j'ai repris ma raquette après parce que Hugo n'aimait pas du tout comme elle était un peu pété difficile de jouer avec enfin bien attendu ouais je trouve qu'on a vraiment fait des progrès là dessus on s'est là ça mais maintenant on a vraiment le réflexe d'attendre le rebouin avec la vitre et c'est tout on a vu l'intérêt de laisser rebondir ah bien heureusement je l'armais un peu tranquille bien joué Bertrand qui est hyper vigilant et qui trouve une super zone au milieu bien joué bien joué au centre ouais tu t'arrêches bien là ouais en fait que le padel c'est tellement plus agréable avec les vitres on s'en rend compte et de rester au fond en fait avant on n'aimait pas du tout rester au fond on voulait à tout prix aller au filet d'ailleurs ça se voyait on apprécie rester au fond ouais c'est vrai ça se voyait sur le premier P25 celui qu'on a filmé sur notre première vidéo ça se voit on a essayé toujours de reprendre le filet donc ça nous sert enfin ça nous ça nous donnait l'avantage en P25 parce que les joueurs n'avaient pas le niveau de ceux qu'on affronte aujourd'hui ouais l'obé prend bien mais par contre quand on a des joueurs qui l'obent bien qui défendent bien c'est plus dur de tout le temps aller au filet beau point là ouais beau point allez on tourne ce qui va arriver des belles choses qui vont arriver là bien remis du goût ah malheureusement j'étais un peu en train de me marrer là comme le point était un peu long ouais beau point on a changé deux fois de côté allez 5 à 1 30 à sur mon service la belle zone elle remonte un peu ouais allez Hugo qui rate ce match dans la bande dommage Hugo qui au premier set avait du mal à se régler en ce match ouais il a fait pas mal de chute ouais j'indique à Matt où se placer c'est tout le même là tu vois bon là je pense qu'elle est un peu courte mais il y avait pas mal de balles qu'il allait essayer de prendre avant même de laisser le rebond alors qu'il est plutôt bon en remise vitre et tout donc on comprenait pas trop je pense qu'il a eu un peu de balle à se mettre dedans sur ce premier set voilà bon là petite mésentente avec Matt là je fais un peu du dépassement de fonction on s'en sort bien quand même et balle de break tout de suite d'entrée de jeu dans ce deuxième set allez et grosse erreur c'était rare Bertrand un peu court ouais un peu court sur ce match en ce match il en ratait peu quand même il était assez bon en ce match comme vous pouvez voir Bertrand très mobile Hugo un peu moins Hugo il aime bien jouer il l'entendra très bien il aime bien jouer comme ça en fait il a une super main et des bons réflexes donc du coup il n'a pas forcément toujours besoin de beaucoup bouger les jambes pour faire des bons coups en tout cas à ce niveau oui oui il a remis c'est quand même un bel scénario j'avais lobé très court c'est bien Matt qui a de plus en plus de facilité à bien avancer après les matchs fort sur lui avant il avait pas mal de mal souvent il n'ont cité pas trop mais maintenant c'est beaucoup mieux attention au ton placement Matt je suis un peu avancé oui c'est vrai là je fais j'arrête une remise où je baisse pas assez les jambes dommage il faut pas trop la jouer elle s'écrase bien allez 15-30 attention important allez pas bien remis de la part de Bertrand ça va coller la vitre elle est belle incroyable la balle qui fuce pas mal Pierre-Bondi très très elle va toucher la grid ici vraiment super et ça fait balle de jeu pour mener 3-1 un peu de la merde ça c'est ce que je viens de faire ouais la balle avec la lette c'est ça Hugo là Hugo avait touché le filet même Bertrand joue à peine je dis joue 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 parce que bon on est avant tout là pour s'amuser pour jouer et du coup on perd le point mais on leur donne le point on leur donne le point donc là on joue et on se retrouve avec une balle de break maintenant on pensait pas avoir une balle de break à défendre et une faute 2-2 alors qu'il aurait dû avoir 3-1 c'est même pas qu'on a été sympa c'est qu'on a presque triché mais dans l'autre sens ouais bon on le ferait pas en match officiel c'est sûr mais du coup là ouais c'est un peu con on se retrouve à 2-2 alors qu'on aurait été à 3-1 on a mal lobé ça un peu long ouais dommage allez ils ont du coup maintenu leur service maintenant il y a 3-2 et balle de jeu pour nous c'est pas mal ça de lober ouais bien lober aussi la part d'Hugo ah Hugo là déjà qui en lobe en smash et tout ouais super bien joué il commence à retrouver ses repères là c'était pas le même match que dans le premier set bon là au monde c'est le même ouf ouais il la remet bien ouais avec de l'effet avec l'effet là qui je me fais avoir et je la mets un peu longue dommage ouais t'aurais peut-être plus claqué là sur un moment mais après les balles sortaient pas énormément ouais j'ai hésité tu vois t'avais l'occasion t'aurais peut-être eu l'occasion pfff ouais frossé là ouais et d'ailleurs on débreak parce qu'on s'était fait braquer dans ce deuxième set 4-3 40A allez attention point important ouais sur le service c'est un peu court ça là ouais pareil il a pas beaucoup à bouger en fait bon tu fais un bon match à la fin ouais ouais je voulais trop dessus j'essaye enfin il a même pas reculé ou quoi c'est des volets un peu au centre allez non ouais dommage 40-0 du coup 5-4 ouais j'ai commencé à baisser en intensité au fur et à mesure du match ça se ressentait sur ce genre de balle ouais ouais c'est dommage et balle de 7 tout de suite hein parce que là du coup on a fait un jeu vraiment dégueulasse avec deux fautes directs chacun petit coup entre les jambes ça résume bien un petit peu le 7 là ou un peu moins du tout devant et voilà ouais dommage ça sort ouais un peu moins d'intensité un peu moins de mobilité de ta part comme tu l'avais donné dans tes objectifs mais en même temps voilà t'es pas non plus invincible un peu fatigué ou non ouais ouais mais même enfin en vrai c'est pas une excuse je devrais quand même tenir un peu mieux allez en tout cas c'est pas grave on commence au troisième set bien joué ça va bien remis je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que je la prenne ouais un partout ouais un peu court dommage là c'est bien servi et moi je la joue vraiment les fesses en arrière et du coup elle du coup pour toi c'est inversé vu qu'il est gaucher non après ça va j'étais plutôt habitué au normal ouais c'est la moche qui est la faute et on break on break dans ce troisième set vamos de 1 allez il faut qu'on garde notre service c'est important comme vous pouvez le voir Hugo il aime bien avec son coup droit de gaucher aller chercher les petites zones dans les pieds il tricote pas mal il joue au centre bien joué bien remis la spéciale de Zach celle-là tu je t'ai peu vu je t'ai peu vu la rater oh quand même sur ce match là en tout cas non mais il est bien joué ils ont pas du tout bougé ils ont un peu regardé le point et Mat qui a été bien vigilant bien joué allez on mène 3-1 on est mieux dans ce set bien remis très mal tafait la balle ne partait pas et je suis en mauvaise zone aussi pour la faire sortir je vais un peu regarder le point sans vraiment être vigilant Et là c'est mal logué ça, j'y vais à peine, bon allez on a quand même breaké donc à priori on n'est pas trop loin le parti toujours dans ce set 3-2, 15-0, il a l'air bien quand même, on s'en sort quand même, 3-2, 30-0 et là malheureusement on perd les 3 points suivants je ne sais pas comment on fait, ah oui si je me souviens, je serre et Matt n'était pas trop près et bon il rate quand même une volée qu'il doit quand même mettre dedans ça le sort un peu, ça m'est un peu sorti, après je fais la faute aussi, c'est pour ça que je m'énerve mais voilà ça se joue vraiment sur un petit dernier c'est con parce que, celle-là elle a une volée, monstre, 100% contrôlée, vraiment incroyable, elle était pas mal, elle est bien sortie même carrément du terrain elle prend vraiment un bout de la moquette du terrain, elle était assez sympa celle-là, allez, 4-3, 30-15, enfin 3-4 plutôt ouais, voilà on va être l'armée bien là je m'en vais pour ne pas toucher le filet, là je sais pas ce qu'on aurait dû faire ah dommage, oh putain j'étais pas loin de la remettre ouais, j'enveloppe un peu court là, c'est dommage balle de break, pour eux c'est chaud c'est vrai que vers les deux derniers sets là, surtout le dernier, j'avais l'impression de moins jouer et bon là je dis ça évidemment, c'est le théorème du commentateur, vous connaissez mais du coup c'est vrai que par exemple sur ce jeu-là où je fais la volée faute à la fin c'est un peu quasiment le seul point où je joue vraiment du jeu ça gasse un peu, en fait vraiment là on se demandait mais comment ça se fait qu'on perd comment est-ce qu'on a perdu même le deuxième, moi je me demandais vraiment le deuxième c'est sur un truc qu'on est trop sympa allez, bien remis ça, allez, là on s'accroche, là ça me saoulait de perdre, là je voulais vraiment tout donner, donc allez, on s'accroche on bouge un peu mieux, on en remet un petit peu quand même ouais, bien joli, donc il met pas du tout que jambes là sur celle-là, dommage allez, bien redescendre dans les pieds quand même allez, 30-15 pour eux il est très 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 important ce pour eux très important ouais ouf, la belleurie de Bertrand la remise putain, dommage ouais, Matt qui s'avance, moi je fais pas une super belle remise de vitre et Matt qui voulait s'avancer en prévision d'une bonne remise ouais, surtout ouais, je me suis dit, vas-y, je mets la pression, je monte malheureusement il a bien joué sur moi allez, 40-30, balle de match, c'est pas fini et là, voilà, il a vraiment très frustré du score parce que voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, on démarre à 6-1, tout se passe bien et après, je sais pas trop ce qui s'est passé bien joué les gars quand même, bien joué à vous ok, bah du coup les gars, petit débrief bah Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé toi du premier match ? c'était sympa j'étais avec Bertrand, donc le quatrième joueur au début on a eu un peu de mal parce que quand tu connais pas le mec et tout ça là, pour jouer, c'est pas évident, mais finalement après, quand on a perdu le premier set, c'est sec on a pris 6-1, et après, on fait remis dedans un peu, on a fait moins de fautes et tout ça et on a réussi à bien revenir à gagner le deuxième set et on est revenu dans le troisième set c'est sympa, le gars a joué ça, il jouait bien, c'était cool moi je suis un peu dégoûté d'avoir perdu parce que vraiment, j'ai l'impression que ça a été un peu un hold-up bon, après, ils ont bien joué, ils ont mieux joué le premier set, on a bien joué et eux ont fait beaucoup de fautes comme il a dit Hugo, il y avait un peu des manques de repères et deuxième et troisième, j'ai l'impression que les deux sets, on a un break d'avance en tout cas, le troisième c'est sûr, et je sais pas trop ce qu'on fait, on commence à faire des fautes on fait deux mauvais jeux, des doubles, un jeu où moi je serre, ma t'es pas prêt et puis ensuite ça le sort un peu, il fait une faute je pense qu'ils ont un peu mieux joué que nous aussi, les points importants moi j'ai l'impression qu'on a eu quand même pas mal de balles de jeu et qu'on les a mal négociés voilà, un travail à faire là-dessus aussi parce qu'à la fin, t'es un peu énervé d'avoir perdu ce match même si ils ont bien joué, vous avez pu voir sur les points dans le dernier set, ils jouent bien à la fin et puis toi Hugo, tu t'es réglé en ce match, tu t'es réglé à la volée bon en tout cas les gars, on espère que vous avez kiffé la vidéo malgré la défaite on vous tient au courant toujours pour les tournois, en tout cas on en a un en avril déjà c'est sûr et on en a peut-être un fin mars on est en liste d'attente n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo voilà, ça nous fait toujours plaisir et ça récompense le super bon taf de Matt qui fait un montage top donc voilà, salut à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao !